Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes accessoires de puériculture préférés. Je vous avais déjà fait deux vidéos de ce genre il y a quelques mois. C'est pas forcément inintéressant de revenir quelques temps après, parce qu'Inès a grandi depuis les dernières vidéos, donc il y a des choses dont on a eu besoin, des choses qu'on a achetées, qu'on a découvertes, des choses dont on ne se sert plus aujourd'hui parce qu'elle a grandi. Donc voilà, je trouvais intéressant de revenir aujourd'hui pour vous dire où on en était, les découvertes qu'on avait pu faire dans plein de domaines différents, nourriture, soins au niveau du change, éveil, etc. Donc c'est ce que je viens vous présenter aujourd'hui. Je vous présente mes excuses par avance parce que je suis un petit peu malade. Voilà, cet hiver 2017-2018 aura été un peu compliqué niveau maladie pour Quentin et moi. On n'est d'habitude jamais malade, vraiment on passe entre les mailles du filet au niveau des épidémies saisonnières. Et je pense que c'est le fait d'avoir un enfant, d'aller à la crèche, etc. Alors Inès se porte très bien, elle est très rarement malade, mais alors nous qu'est-ce qu'on ramasse ? Donc voilà, j'ai juste le nez pris, un peu de fièvre, j'ai vraiment rien de grave, mais je sais que ma voix n'est pas comme d'habitude, c'est désagréable pour parler. Je pense qu'à entendre ça doit être tout aussi désagréable. Donc voilà, désolée mais je n'ai pas d'autres périodes dans la semaine pour vous filmer cette vidéo. Donc on va commencer par les favoris côté alimentation. Je vous ai beaucoup parlé de la marque Goût de Goût, qui est une marque qu'on aime toujours autant, qu'on utilise beaucoup, qui est une marque française avec des compositions bio, qu'on trouve une partie en supermarché, on trouve la grande majorité de la gamme en magasin bio. Donc nous on a un grand supermarché bio à côté de chez nous, donc c'est là-bas qu'on s'approvisionne. Donc je continue à cuisiner, on va dire, 90% de ce que Inès consomme, donc les purées, les compotes, etc. c'est moi qui les fais, que ça soit le midi ou le soir. J'en profite aussi pour vous dire, si vous avez loupé, je vous ai fait un article complet sur la diversification alimentaire. Mois après mois, étape après étape, je vous mettrai cet article sous la vidéo si vous voulez aller le lire. Je vous ai vraiment regroupé la façon dont on a commencé à donner des aliments solides à Inès, etc. Donc voilà, je vous le mets sous la vidéo si vous voulez aller lire ça. Donc comme je vous disais, Inès mange 90% de produits faits maison, parce que j'ai le temps de le faire, parce que ça me fait plaisir, mais ça n'est pas du tout une obligation de passer par cette étape-là. Vous pouvez choisir de vous approvisionner uniquement en grande distribution. Et donc voilà, la marque Goût de Goût, toujours très très bien pour Inès. Le seul défaut que je lui trouve à force, c'est que maintenant qu'elle grandit, elle mange toujours des purées, mais un tout petit peu plus épaisse, avec parfois un petit peu de morceaux, et je trouve que Goût de Goût, même pour les plats au-dessus de 8 mois, propose des textures un peu trop fines. Donc je vais vous montrer d'autres marques ensuite qui nous ont bien plu pour des plats tout préparés. Alors les plats préparés, on s'en sert à un seul moment, c'est quand on quitte la maison. Je pensais que, enfin j'avais acheté un petit sac isotherme, je pensais que je ferais l'effort de mettre les plats que j'ai fait moi dans un sac isotherme avec un pain de glace, etc. Bon, il se trouve que quand on va en week-end, même quand on va manger chez des amis, quand on va chez mes parents, quand on va au resto et tout, on a quand même tendance à emmener un plateau préparé. Donc voilà, c'est les fameux 10% du temps où elle mange autre chose que quelque chose que j'ai fait. Après, il s'agit de ça. Donc la marque Goût de Goût, toujours un plaisir, sauf au niveau des purées, des textures. Il y a des choses que je trouve un peu trop lisses pour elle et qui me font trop penser aux purées qu'elle mangeait quand elle était plus petite. Les brassées, ce sont des gaourts qui sont hyper complets avec 55% de lait, 25% de... là il se trouve que ce sont des bananes, mais il y a d'autres fruits. Il y a pommes, il y a pruneaux, il y a myrtilles. Il y a un petit peu d'eau, il y a un peu de farine de riz complet, de l'extrait de fleurs d'oranger dans cette recette-ci, un petit peu de jus de citron. Ça, c'est son goûter de prédilection à la crèche. Alors à la crèche, elle ne prend plus de biberon au goûter. Je ne sais pas si c'est le fait de voir tous les enfants autour d'elle manger des yaourts, mais c'est impossible de lui faire boire un biberon. Par contre, quand elle est avec nous le week-end ou en semaine avec moi, je lui donne toujours un biberon au goûter. Mais voilà, à la crèche, elle veut manger comme les grands. Donc c'est ce qu'elle mange au goûter. Et voilà, on est toujours très content de cette marque qui, comme je vous le disais, se trouve en grande distribution, qu'on retrouve très régulièrement en vente privée sur le site vente-privé.com parce que je sais qu'il y a plein de sites de vente privée maintenant. Vous êtes très nombreuses à m'envoyer des messages quand les articles sont en vente. C'est hyper sympa. Moi, j'ai beaucoup commandé par ce biais-là. Et puis sinon, je m'approvisionne au fur et à mesure dans le supermarché, comme je vous le disais. Ensuite, deux marques, toujours côté alimentation, qui nous plaisent beaucoup. Donc je reste, comme je vous avais dit dans ce fameux article sur la diversification, on reste sur des marques bio avec de belles compositions parce qu'on peut se le permettre dans le sens où je fais beaucoup de choses moi-même. Donc on peut se permettre de mettre un peu plus cher dans ce type de produit. Après, pour des produits vraiment qu'on donne tous les jours, plusieurs fois par jour, ça représente peut-être un certain budget. Je ne me rends pas bien compte. La marque Hip, alors qu'on achète toujours en magasin bio, mais qui je crois aussi se trouve en grande distribution. Alors chez Hip, moi j'aime beaucoup leur compote. Je les trouve top. C'est dans des petits pots en plastique comme chez Andros ou dans des marques pour adultes. J'aime beaucoup leur compote. Je trouve que les goûts sont excellents. Et au niveau des plats préparés, j'aime bien, mais c'est le format qui me dérange parce que c'est toujours dansé beaucoup en verre. Je trouve que ce n'est pas pratique à transporter. Bon, là il s'agit d'une compote, mais bref, c'est exactement le même format. Voilà, je trouve dommage. Au niveau du recyclage, etc. Derrière, ça m'embête un peu, donc je ne suis pas forcément fan des pots en verre. Mais chez Hip, c'est comme ça pour les plats préparés. Et ensuite, une marque qu'on a découverte il n'y a pas très longtemps, pareil, que j'ai acheté en supermarché bio. C'est la marque Baby Bio. Je crois aussi qu'on la trouve en grande distribution conventionnelle, entre guillemets. Là, ce que j'aime dans cette marque, justement, ce sont les textures. On est sur des textures un peu plus pâteuses, avec quelques morceaux, quelques reliefs en tout cas dans la purée. Et je trouve ça plus intéressant. Donc là, on est aussi sur des produits qui sont fabriqués en France, certifiés bio, censés l'ajouter. Dans celui-ci, sans gluten, parce qu'il n'y a pas de pâte ou quoi que ce soit. Au niveau des compos, c'est vraiment net, quoi. Il y a 58% de légumes. Donc là, je ne vous ai pas dit, c'est le plat qui s'appelle pommes de terre du Val-de-Loire, épinards et saumon à la nette. Donc vous avez des légumes, donc pommes de terre, épinards, carottes, oignons, de l'eau de cuisson, du saumon qui vient d'Irlande, du riz, de la crème fraîche, du jus de citron, de l'huile et de la nette. Et c'est tout. Donc c'est vraiment top en termes de composition. Il y a de belles recettes. Moi, je goûte tout ce que Inès mange, parce que je n'ai pas envie de vous faire manger des trucs qui ne sont pas bons. Alors après, il y a des trucs que je n'aime pas personnellement. Par exemple, moi, je déteste le poisson, donc je sais que lui, je ne le goûterai pas. Mais j'ai quand même envie de lui faire manger des choses qui ont du goût, qui ont de la saveur. Et c'est le cas de cette marque. On en est très content. Ça se présente sous forme de petits pots comme ça en plastique qui sont, en plus, qui sont micro-ondables. Je ne sais pas si l'expression micro-ondable se dit, mais en tout cas, voilà, ça passe au micro-ondes. Et voilà, c'est une marque qu'on aime beaucoup. Ah, et toujours côté alimentation, j'ai oublié de vous parler des biscuits de chez Goût de Goût. Donc les carrés aux fruits qui existent à la banane, à la mangue et à la noix de coco, de mémoire. Je crois que la noix de coco est une exclusivité des magasins Carrefour. Parce que je crois que quelqu'un m'avait posé la question. Donc les noix de coco, elle les a à la crèche. Les mangues, elle les a chez mes parents. Et là, on a un paquet de carrés bananes. Vous avez moins d'un gramme de sucre par portion. Et par portion, ils entendent trois carrés. Donc c'est vraiment, vraiment pas grand-chose. Voilà, les carrés se présentent comme ça. On dirait des petits crackers. Ça sent très fort le fruit. C'est vraiment super bon. Je vous conseille d'en donner à votre enfant. Donc déjà, ça c'est pas un conseil. C'est obligatoire. Sous surveillance, il faut qu'il soit devant vous. Que vous puissiez surveiller qu'il n'y ait pas de risque d'étouffement ou quoi que ce soit. Il faut que votre bébé soit capable de tenir assis. Qu'il ait deux ou trois dents. C'est quand même mieux pour pouvoir croquer un petit peu dedans. Et en fait, c'est une texture qui est hyper bien faite. Parce que dès que c'est en contact avec la salive, ça devient pâteux. Ça fait comme une sorte de pâte. Donc il n'y a pas du tout de risque d'étouffement. Enfin, il y a toujours un risque d'étouffement avec des biscuits et un bébé. Mais ça se transforme vraiment en pâte dans la bouche. Donc on n'est pas du tout sur des morceaux qui peuvent venir se bloquer dans la trachée. Enfin, en tout cas, c'est vraiment bien fait. Et le goût est très très bon aussi. Alors moi, la mangue, je n'aime pas trop. Mais je n'aime pas la mangue de base. Mais je pense que c'est objectivement bon. Mes préférés, ce sont ceux à la noix de coco. Je les trouve vraiment délicieux. Et Inès en est complètement folle. Elle pourrait en manger dix d'un coup. Donc à chaque fois, on lui en donne deux, parfois trois. Et pas entre les repas pour ne pas lui donner cette habitude-là. Mais elle en est complètement dingue. Elle serait capable de se vider un paquet en une journée. Comme je vous disais, Inès a bientôt 11 mois. Donc le matin, c'est biberon. Le midi, c'est purée avec légumes, féculents, protéines. Donc poisson, viande ou un demi-œuf dur. Le tout mixé. De l'eau et un yaourt. Au goûter, c'est soit un yaourt à la crèche. Soit les fameux brassés de chez Goutte-Gout. Soit un biberon et une compote. Et le soir, une purée de légumes avec des féculents toujours. Mais sans protéines. Et un biberon. Voilà, pour celles qui se posent des questions. Ensuite, on va passer aux favoris en vadrouille, on va dire. Donc quand on part en vadrouille. Le premier dont je voulais vous parler, c'est la poussette Yo-Yo de chez Babyzen. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur cette poussette qui fait partie des poussettes les plus populaires. Si vous regardez un peu dans la rue, c'est une poussette qu'on voit partout. Parce qu'elle est très légère, très maniable. Elle prend très peu de place. Elle coûte quand même assez cher. Mais c'est vraiment une poussette qui est très compacte et qui reste confortable. Alors, nous, on a plusieurs poussettes. On a la poussette stock dont je vous ai déjà parlé, qu'on adore, qui est extrêmement confortable. Et c'est pour ça qu'on l'adore, qui est vraiment confortable quand il s'agit de la manier. Parce que des bons amortisseurs, le guidon est haut. Donc pour les parents, c'est sympa aussi. Et pour les bébés, je trouve que c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Inès fait des siestes incroyables dedans. C'est vraiment comme un lit. Donc pour moi, c'est vraiment la Rolls de la poussette dans le sens où elle est très performante et très confortable. En dehors de ça, elle est lourde et encombrante. Donc voilà, on ne peut pas tout avoir. Et donc on a fait le choix d'acheter la Babyzen Yo-Yo à côté. En fait, on l'a acheté avec notamment un bon cadeau qui m'avait été offert de la part de mes collègues. Donc on l'a payé du coup assez peu cher parce qu'on avait ce bon cadeau qui était conséquent. Et c'est une poussette qu'on adore. Je vous mettrai une photo ici pour que vous voyez à quoi elle ressemble. Donc c'est l'une des rares poussettes qui est homologuée pour passer en tant que bagage cabine en avion. C'est une des raisons pour laquelle on l'a acheté parce qu'on voulait quelque chose de compact pour pouvoir voyager, etc. Puisqu'on compte aussi la garder jusqu'à ce qu'Inès ait peut-être 2-3 ans. Je ne me rends pas compte jusqu'à quel âge les enfants vont en poussette. Elle est très compacte, elle est très légère. C'est vraiment une poussette d'appoint. Vous pouvez tout à fait vous en servir comme d'une poussette de tous les jours. Mais pour nous, c'est une poussette d'appoint et on en est extrêmement contents. Je vous ai aussi beaucoup parlé de la poussette Pact Light de la marque Joie. Je vous mettrai une photo ici aussi. Je vous mettrai aussi le vlog sur l'écran où je vais vous présenter cette poussette. Donc celle-ci, on l'a reçue de la part de la marque, par le biais d'un bureau de presse. C'est une poussette qui est très bien parce qu'elle est également très compacte, très légère comme la YoYo. Mais elle est beaucoup moins chère. Alors bien sûr, elle a quelques défauts parce qu'elle est beaucoup moins chère que la YoYo. Je ne saurais pas vous dire les prix de mémoire. Mais bref, elle est nettement moins chère que la YoYo. C'est plusieurs centaines d'euros d'écart. Et celle-ci est un tout petit peu moins confortable. Je trouve que la maniabilité aussi est un peu en dessous de la YoYo. Elle est un tout petit peu moins confortable mais elle reste vraiment vraiment correcte. Donc après, à vous de voir. Si vous avez un bon budget, je vous conseille la YoYo. Vraiment parce que je trouve que c'est la meilleure. Dans cette catégorie de poussette compacte, etc. Si vous avez un peu moins de budget et que vous voulez quand même quelque chose de très correct, je vous conseille la Joie dont on est très contents. Donc c'est mes parents qui l'ont actuellement. Et ils s'en servent quand ils vont chercher Inès à la crèche. Si elle est très très contente dedans, c'est vraiment une excellente poussette. Donc voilà, à vous de voir en fonction de votre budget. Ensuite, je ne crois pas vous avoir déjà parlé d'écharpes de portage. Alors nous, on n'en a pas beaucoup. On a un porte-bébé de chez BabyBjorn qui m'avait été offert par la marque dont on est très contents mais qui a pas mal de boucles mais qui est très agréable parce que très confortable. On peut le régler un peu de partout. Donc on s'en sert pour les balades, en rando. On s'en est beaucoup servi en vacances quand on était dans des villes aussi un peu escarpées où il y avait des escaliers, etc. C'est beaucoup plus pratique qu'une poussette. Ensuite, écharpes de portage avec nœuds. Alors moi, ça ne me plaît pas. Ce n'est pas quelque chose que j'avais envie d'essayer. Je n'avais pas envie de prendre des cours non plus pour ça mais renseignez-vous si ça vous plaît parce qu'il y a des choses assez incroyables qui peuvent être faites de ce côté-là. Vous avez aussi ce qu'on appelle des slings, donc des écharpes avec des sortes d'anneaux dans lesquels vous faites des nœuds aussi. Il existe des écharpes aussi de la marque Je Porte Mon Bébé. Enfin bref, il existe beaucoup de choses. Mais nous, on a opté pour cette écharpe de chez Studio Romeo. Alors c'est une marque française et qui en plus est créée par une créatrice qui s'appelle Jeanne et qui habite à Annecy. Donc voilà, c'est vraiment du commerce local. Je suis très contente du coup de vous faire peut-être découvrir cette marque par le biais de cette vidéo. Donc Jeanne en fait propose des écharpes sans nœuds qui se présentent sous forme de deux grandes écharpes mais qui sont deux grands... Comment je vais vous montrer ça ? Voilà, qui sont deux grands anneaux. Vous vous placez soit, croisez sur votre poitrine. Alors il y a plusieurs positions en fonction de l'âge de votre bébé. Au début, vous portez votre bébé contre vous, placez un peu en hamac. Donc nous, ça n'a pas marché pour Inès parce qu'elle n'aimait pas du tout cette position-là. Elle n'était pas bien dedans. Et je me suis dit, bah zut, niveau écharpe du coup, on a cette belle écharpe, cette belle technique mais elle n'a pas l'air d'être hyper à l'aise. Et en fait, avec le temps, elle a beaucoup apprécié être contre nous avec les jambes qui passent dans les deux trous de l'écharpe. Je suis désolée pour ce rayon de soleil, ça fait beaucoup de bien. Ça fait très longtemps qu'on est dans le gris mais voilà, ça vous éblouit peut-être un peu. Donc revenons à nos moutons. Ce principe d'écharpe nous plaît beaucoup parce que c'est facile, il n'y a pas de nœud, il n'y a pas de boucle. On le place des deux côtés. Alors je ne trouve pas que ça soit l'écharpe la plus confortable pour un bébé. En tout cas, je pense qu'il y a mieux. Par contre, c'est une très bonne écharpe d'appoint dans le sens où si vous voulez sortir en ville quelques minutes, voire une heure ou deux, c'est hyper pratique. Ça ne prend pas de place, moi je la glisse assez facilement dans le sac allongé ou dans la voiture pour toujours l'avoir pas très loin. Ça se passe en machine. C'est vraiment vraiment top. Alors il existe deux tailles. Moi j'ai la taille standard. Ça existe aussi en taille XL je crois, soit si vous avez un très gros pied, soit si vous avez une corpulence un peu plus forte. Voilà, je n'ai pas testé cette taille-là mais je sais que c'est fait pour ça. Et ça existe dans plein de coloris différents. Donc nous on l'a en beige. Mon chéri ne s'en sert pas beaucoup parce que lui il n'est pas forcément à l'aise avec ce principe-là et que la poussette ça lui va très très bien. Moi je m'en sers assez facilement comme je vous disais comme méthode de portage d'appoint. Et ça peut être utile aussi pour les premiers jours de vie de votre bébé quand vous avez un bébé qui a des reflux, qui a besoin d'être contre vous pour être rassuré. Moi je m'en suis pas mal servi de cette façon-là aussi. Donc voilà, je vous conseille cette écharpe, c'est pas donné mais c'est un beau tissu avec de belles coutures et c'est vraiment quelque chose de sécurisé. Au début c'est un peu serré et ça se détend avec le temps, ce qui est une bonne chose puisque votre bébé grandit aussi. Donc ça détend un peu l'écharpe pour vous permettre de mettre votre bébé plus facilement dedans. Donc je vous conseille de l'acheter si vous l'achetez dès la naissance parce que c'est vraiment un produit qui est évolutif. Mais nous on en est très contents. Je vais d'ailleurs la prêter à une copine, je la mets de côté parce qu'elle en a besoin pour sa fille dans quelques temps. Ensuite, toujours pour les fois où on est un peu en vadrouille, toujours une création française et toujours une création anessienne. J'ai découvert ce produit de la part de la créatrice qui s'appelle Caroline. Si je n'ai pas de bêtises, j'ai un gros doute sur son prénom mais je crois bien que c'est Caroline. Donc Caroline est la créatrice de la marque Minimise, comme vous pouvez le lire ici. Et donc Caroline crée quelque chose de fabuleux qui est un système de gigoteuse de transport, de voyage. Donc ça se replie dans cette pochette comme vous pouvez le voir. Il vous suffit de déplier la gigoteuse. Il vous suffit ensuite de ranger le sac de protection qui est toujours accroché. Il vous suffit de le ranger au pied de la gigoteuse et de remettre un coup de zip. Et voilà, vous vous retrouvez avec une gigoteuse. C'est une matière qui est un peu toute saison, peut-être un peu limite quand il fait très très froid. En tout cas avec les températures qu'on a en ce moment mais sinon je pense que pour toute l'année c'est agréable. Et vous avez donc ce système de zip un peu conventionnel comme ça, c'est de cette couleur-là à l'intérieur. Ça existe dans plusieurs couleurs. Les finissants sont magnifiques, vraiment pour une création de ce type-là c'est vraiment très 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 bien fini. Et donc nous c'est notre gigoteuse de voyage, de prédilection parce que comme vous voyez elle est hyper compacte. Ça se lave en machine, ça sèche en un clin d'œil. Elle est top, j'aime beaucoup le motif aussi un peu marin comme ça et elle est très longue. Alors je ne me souviens absolument plus des tailles et puis je ne crois pas qu'il y ait une étiquette sur la mienne mais ça existe en plusieurs tailles. Je ne sais pas laquelle c'est, je suis désolée j'aurais peut-être dû me renseigner avant de faire la vidéo. Et vous avez également un trou pour garder la gigoteuse sur votre bébé pour pouvoir le mettre dans son siège auto éventuellement. Nous on ne s'en est jamais servi comme ça mais sachez que c'est possible. Donc voilà, quelle belle invention parce que les gigoteuses ça prend beaucoup de place dans une valise. Donc là vous pouvez vraiment la mettre dans le sac allongé, je sais que quand on part chez des amis, qu'on sait qu'Inès devra faire la sieste après le repas, on l'emmène avec nous. Elle est hyper pratique, elle est chaude et respirante et on en est vraiment très content. Donc voilà, à nouveau une petite créatrice locale que je suis très contente de vous faire découvrir si vous ne la connaissiez pas. Ensuite on va passer à la catégorie change. Vous m'avez demandé beaucoup de... enfin vous m'avez demandé des nouvelles en fait au sujet des couches qu'on utilise. Donc on est toujours sur la marque Lili Doux. Comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, la première commande, en tout cas le premier paquet qu'on avait reçu, nous avait été envoyé de la part de la marque directement pour qu'on découvre. C'était vraiment tombé à pic parce qu'à ce moment-là on utilisait des pans perses sur Inès et ça commençait à être compliqué parce que je trouvais que niveau absorption c'était très très limite, surtout après de très longues nuits de sommeil. Et donc les Lili Doux étaient tombés à pic et on continue de les acheter nous-mêmes. Donc voilà, je ne suis pas du tout en partenaire avec la marque, on est vraiment clients de la marque et on en est extrêmement contents. Donc c'est un système de couches sur abonnement. Donc vous réglez en fait la durée que vous voulez entre deux commandes. Donc ils vous posent quelques questions, par exemple combien de fois par jour est-ce que vous changez votre bébé ? Donc 4, 5, 6 fois ou plus et en fonction il calcule alors très grossièrement le nombre de couches dont vous aurez besoin et il vous envoie tous les mois ou l'envoi se fait tous les mois mais vous pouvez décider du coup de rajouter quelques jours ou d'en enlever quelques-uns en fonction de votre consommation. Donc moi je n'arrive jamais à tomber sur une date fixe, j'en ai toujours, soit il m'en reste trop, soit d'un coup j'en ai consommé beaucoup et je les commande un petit peu en avance. Bref, il faut avoir un peu l'œil sur son compte mais c'est assez facile. Donc ce sont des couches qui sont originaires d'Allemagne, sans parfum ni lotion avec une belle composition dans le sens où il n'y a pas de produit chimique dedans donc elles sont vraiment très bien et leur grand point fort pour moi c'est l'absorption. Elles sont assez incroyables de ce côté-là et donc voilà, on n'en a pas changé parce qu'on en est extrêmement content même après des nuits de 13 à 14h on a la chance, l'immense chance pourvu que ça dure d'avoir un bébé qui dort très très bien la nuit donc il faut avoir des couches qui suivent derrière et on en est extrêmement content. Donc voilà, ça se présente dans des paquets de cette forme-là, donc nous on est sur la taille 4 parce qu'Inès fait pas loin de 10 kg maintenant, je crois 9,5 kg. Et ils ont sorti plusieurs nouveaux motifs, donc ils m'ont envoyé en fait récemment les nouveaux motifs. Donc pour information, les motifs de base c'était ce petit motif confetti coloré qui est l'un de mes préférés que je trouve magnifique. Donc ça c'était un motif qui existait déjà. Pareil pour celui-ci qui est l'un des tout premiers qui a été créé par la marque que j'aime beaucoup. Et ensuite celui-là, alors que je n'aime pas parce que bon c'est un bleu vert avec des sortes d'étiquettes dessus qui me plaient pas et que je trouve moins absorbant que les autres. Je sais pas si c'est dans ma tête mais je trouve que ce motif-là est moins absorbant. Si vous avez des couches de cette marque-là, dites-moi ce que vous en pensez. C'est peut-être une idée que je me suis faite. Et donc ils ont sorti trois nouveaux motifs. Celui-ci avec des encres turquoises, donc il est écrit Lilidou dessus, que je trouve mignonne. Je pense pas les reprendre derrière mais que je trouve mignonne. Ensuite un motif avec des renards, que personnellement j'aime pas énormément mais qui peut être sympa si vous aimez bien ce genre de motif. Et un dernier motif que j'adore, c'est très fille, c'est très pastel, j'aime beaucoup, avec des sortes de gros pois et des petits pointillés. Lui c'est sûr que je le reprendrai. Donc moi mon top 3 des motifs, c'est clairement les petites fleurs, les petits pois confettis et puis les gros pois. Voilà, je pense que je vais rester sur ces trois couleurs-là. Ça fait beaucoup rire les dames à la crèche parce que du coup on doit fournir les couches pour Inès à la crèche. Et à chaque fois elles me disent, oh là là, mais tous ces motifs c'est vraiment mignon. Et voilà, comme je vous le disais, on est toujours aussi conquis par cette marque et par ce système d'abonnement qui est hyper pratique. Vous recevez les couches chez vous en temps et en heure, dans la bonne taille. Vous pouvez faire évoluer votre abonnement en fonction de la taille de votre bébé. Et c'est satisfait ou remboursé de mémoire parce que j'ai vu qu'à chaque fois que je recevais un colis, il y avait une étiquette retour. Chez Lili Doux, vous avez aussi les lingettes, voilà, qui existent en deux versions. Vous avez la version classique, alors avec pas mal d'ingrédients dedans. Et ils viennent de sortir les lingettes, donc c'est tout écrit en allemand, les lingettes avec 99% d'eau. Donc ça me fait beaucoup penser aux lingettes Water Wipes que j'ai complètement oublié de vous amener. Je vous mettrai une photo juste ici. Les Water Wipes, moi ce sont mes lingettes de prédilection depuis la naissance d'Inès. Je m'en sers pour tout, pour la débarbouiller, pour lui laver les mains, pour la rafraîchir, pour le change. Quand on est en déplacement, genre je m'en sers pas à la maison. Et donc Lili Doux a sorti exactement le même principe, donc 99% d'eau. Est-ce que je les aime ? Oui, beaucoup. Est-ce que je les rachèterais ? Non. Je préfère les Water Wipes parce qu'elles sont plus imbibées, plus humides. Elles sont presque trempées et moi c'est ce que je veux. Celles-ci sont un tout petit peu moins humides. Donc après c'est une question de préférence. En revanche, je continuerai à acheter ce format-là. Donc c'est un format de 15 lingettes qui est tout petit comme vous pouvez le voir. Je vous mets mon téléphone à côté pour vous montrer. Voilà, c'est vraiment petit. Ça c'est idéal pour le sac à longer, pour les déplacements. Et donc vous pouvez choisir d'ajouter ou non ces lingettes. Donc celles-ci ou les autres avec davantage d'ingrédients. Vous pouvez choisir de les ajouter à votre commande ou non. Vous faites vraiment comme vous voulez au moment de votre commande mensuelle. Donc voilà, celle-ci je rachète. Le grand format dont je reste sur les Water Wipes. Toujours question change du bébé. J'ai fait quelques découvertes côté soins. Bon bah ça commence bien, je ne retrouve pas le premier. Bon c'est pas très grave, je vous mettrai une photo ici. La crème Dermalibour de la marque Aderma. Qui est une crème qui existe depuis des années. Ma mère me disait qu'elle s'en servait déjà sur moi. Qui est une crème réparatrice cicatrisante avec du cuivre, du zinc. Qui fait un petit peu penser à la crème Cicalfat de chez Aven. C'est ma crème préférée pour les fesses très irritées. Alors nous on a une fille qui nous fait tous les symptômes quand elle a les dents qui poussent. Elle a les joues, on dirait qu'elle a deux pommes rouges sur les joues, les fesses en sang. Enfin bref, elle est vraiment très symptomatique de ce côté-là. Donc on a vraiment besoin d'une crème très très costaud pour prendre soin de ses fesses. Et c'est la seule qui fonctionne vraiment. La crème Ocalandula de chez Velleda est bien, mais plus pour le quotidien. Et vraiment en cas de crise inflammatoire au niveau des fesses. C'est celle-ci qu'on utilise et on en est très content. Donc ça existe en plusieurs formats. Nous on achète l'énorme tube. Et je crois qu'on en est au moins au quatrième depuis qu'elle est née. Parce que vraiment on lui met des tartines et des tartines. Ensuite une autre découverte côté soin, c'est le Roll-On de massage de la marque Biolan. Qui est une marque que vous connaissez peut-être. Alors très pratique quand vous voulez nourrir la peau de votre bébé. Et ce format Roll-On est hyper efficace. On dirait une bille de déodorant. Donc vous mettez ça sur tout le corps de votre bébé. Donc c'est pratique parce que pendant ce temps-là vous n'en avez pas sur les mains. Vous le refermez et après vous venez masser votre bébé. Et c'est hyper agréable. J'ai juste un reproche à lui faire. C'est qu'il y a 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Ce qui est quand même chouette. Et ils ont quand même voulu rajouter du parfum dedans. Je trouve dommage. Parce que pour un bébé on a vraiment envie d'avoir des compositions les plus simples possibles. Je trouve dommage qu'ils aient rajouté du parfum. Ma fille n'a pas fait du tout de réaction allergique. Mais c'est quand même... C'est bête. Je trouve quand même ça bête. Voilà je ne sais pas combien ça coûte. Parce que j'ai reçu ça dans une box bébé. Donc je ne peux pas du tout vous dire combien ça coûte. Mais ça ne doit pas coûter très très cher connaissant la marque. Donc voilà je vous remets un petit zoom pour que vous voyez à quoi ça ressemble. On en est très content pour prendre soin de sa peau qui est très très sèche. Un dernier favori plutôt côté organisation à la maison. Il s'agit de ceci. Qu'est-ce que c'est que cette pelouse en plastique ? C'est un égouttoir pour biberon. Alors les égouttoirs pour biberon ça existe dans plein de marques différentes. Moi j'ai tendance à ne pas trop apprécier ceux qui prennent une place folle. Déjà parce que je n'ai pas envie d'être envahie par les accessoires de puriculture dans ma maison. Je trouve ça des fois un peu trop quoi. Et je voulais quelque chose de discret qui me permette tout de même d'égoutter les biberons. Et surtout de les égoutter à part. Pas avec l'égouttoir sur lequel on met notre vaisselle. Parce que voilà je ne voulais pas que ça soit mélangé. Les biberons je les garde. Enfin bien sûr je garde ma vaisselle très propre. Mais les biberons encore plus. Et donc voilà je voulais quelque chose à part. Il est de la marque Boone B2ON. Alors moi je l'ai acheté sur Amazon. Voilà je l'ai trouvé à force de fouiller. On l'a depuis sa naissance. Ça fait depuis la première vidéo où je vais vous en parler. Et je n'y ai pas pensé. Donc c'est un égouttoir avec une sorte de, on dirait de l'herbe en fait en plastique. Qui est avec des petites alvéoles comme vous pouvez le voir. Avec un réceptacle au fond qui vous suffit donc de rincer, de vider très régulièrement. Dedans vous pouvez planter votre, votre, je vais y arriver, votre goupillon à biberons. Donc celui-ci c'est celui de chez MAM. C'est celui qu'on préfère parce qu'il est en silicone. C'est plus pratique à entretenir. Et donc il vous suffit juste de planter vos biberons dessus. Et j'ai également acheté ce petit accessoire qui n'est pas vendu avec l'égouttoir. Je le précise bien. Donc cet accessoire là je l'ai acheté chez Orchestra je crois dans leur catégorie matériel de puériculture. Mais donc je pense qu'il doit être trouvable sur Amazon. J'essaierai de vous trouver un lien. Et donc ça, ça se plante au bout et vous pouvez mettre dessus les tétines des biberons. Voilà. Donc vous pouvez mettre les tétines, juste les chapeaux. Et c'est bien pratique parce que vous pouvez en mettre plusieurs. Donc c'est très pratique pour égoutter. Voilà, je voulais vous en parler parce qu'il est discret, sympa, ça se passe juste à côté de votre évier. C'est pas en hauteur. C'est surtout ce qu'on recherchait. Nous surtout qu'on a un chat qui se balade un peu dans toute la maison et j'avais pas envie qu'il fasse du flipper avec les biberons. Ça m'intéressait pas trop. Donc voilà, on en est très content. Je me souviens plus du prix mais ça c'est un investissement sur le long terme. Et ensuite, je voulais vous présenter des favoris côté éveil. Donc à partir de, on va dire, 6 mois, quand votre bébé a atteint les 6-7 mois, il a besoin de plus en plus de choses autour de lui pour jouer, pour s'éveiller. Donc le parc chez nous, ça fonctionne toujours bien. On met Inès dedans quand on n'a pas le choix. C'est-à-dire quand on n'est pas dans la même pièce qu'elle, quand on prend notre douche ou autre. On la met dedans aussi pour qu'elle soit isolée du chat parce que, voilà, on veut pas que les deux se fritent. Tous les deux, ils sont en pleine, comment dire, en pleine paix l'un d'un vers l'autre. Mais on n'est jamais à l'abri d'un petit accident si le chat rôde autour d'Inès. Donc en dehors de ça, on la laisse évoluer dans la maison. Le tapis d'éveil, on s'en est débarrassé parce que ça a plus d'intérêt. Mais en tant qu'elle tient ainsi, ça ne l'intéressait plus. Mais je voulais vous parler de petites choses qui ont eu un grand succès avec notre fille. Donc le premier, ce sont les petits livres musicaux de la marque Mes Petits Imagiers Sonores. Donc ça coûte 10 euros l'un. Ça existe dans toute une variété de thèmes. Vous avez les animaux de la ferme, les comptines pour dormir, les musiques pour danser. Donc là, on a ce recueil-là, puis on en a plein d'autres. C'est son livre sonore favori. Donc ce sont des pages en carton, donc c'est bien pour son âge. Et donc celui-ci, c'est son préféré parce qu'en fait, il y a la musique. Où est-ce qu'il est ? Le rock'n'roll. Voilà. Et en fait, vous avez des petites pastilles, en fait, ici, sur lesquelles vous appuyez. Et quand vous appuyez, donc le son sort. Je vous fais une petite démo. Voilà. Je vais pas vous la mettre jusqu'à la fin, mais ça dure quelques secondes. Et dès qu'on lui met, elle se met à danser. Et elle est complètement folle de ce petit livre. Donc voilà, je voulais vous en parler. Ça peut être aussi une bonne idée cadeau si vous avez des bébés autour de vous. Ça plaît beaucoup. Et ensuite, le deuxième achat qui a été... Je l'ai fait un peu par hasard, mais qui est son indispensable depuis qu'elle a 6-7 mois. C'est ce petit seau de cubes de la marque Fisher-Price. Alors ça existe dans d'autres marques aussi. Nous, il se trouve que c'est un Fisher-Price. Alors par-dessus, vous avez un couvercle dans lequel elle est censée faire passer les différents cubes. Donc ça, pour le moment, elle n'y arrive pas parce qu'elle est encore un peu petite. Il se trouve que j'en ai ajouté d'autres aussi. Ceux-là sont sympas parce qu'il y en a un qui fait pouette. Il y en a un qui fait claque. Il y en a un qui fait comme des maracas. Il y en a un avec un gros lot. Donc ça, on les avait achetés... Il y a celui-là aussi, on les avait achetés à part. Mais je ne peux absolument pas vous dire la marque. Et donc dedans, vous avez les fameux cubes en plastique. Alors c'est en plastique, mais du coup, elle peut les mettre à la bouche. Elle peut les faire tomber par terre. Ça ne se casse pas. Et alors son jeu, c'est de tous les sortir, de tous les remettre dedans. Et elle peut jouer pendant des heures avec. Donc je reproduis le même principe avec d'autres choses. Par exemple, le matin quand je me maquille, je la mets à côté de moi dans la salle de bain. Et je lui donne une sorte de boîte. Et je lui donne mes mascaras. Et elle les sort et elle les rentre. Voilà, c'est sa grande passion en ce moment. Donc voilà, ça, ça ne coûte pas très cher chez Fisher Price. Pas facile à dire. Et elle en est complètement dingue. Elle a les mêmes chez ses deux grands-parents. Et elle en est folle. Et un dernier jouet qu'elle adore. Et qu'elle adore. C'est un maracas de la marque Jeannot. Alors Jeannot, c'est une marque de jouets en bois française. Que j'adore. Je trouve que tout ce qu'ils font, c'est absolument magnifique. Elle a un xylophone de chez eux. Elle va avoir une table d'activité de cette marque-là aussi pour son anniversaire. Et ça fait vraiment partie de mes marques coup de cœur. Je vous avais présenté d'autres marques de jouets dans les précédentes vidéos. Mais voilà, je vais vous parler de celle-ci absolument dans cette vidéo. Donc c'est un maracas. Elle joue avec depuis qu'elle a 6 mois. Et en boucle comme ça, toute la journée avec son maracas. Ça, c'est un cadeau de ma belle-mère. Donc sa grand-mère qui lui a offert. Et je ne compte pas le nombre de fois où il est tombé par terre. Il est un peu écaillé par certains endroits parce que, ben, elle l'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment les favoris côté jouet éveil. Et ensuite, les flops. J'en ai deux. Ce n'est pas des grands flops. Mais voilà, des choses qui ne nous ont pas du tout, du tout plu. Le premier, ce sont les lingettes de la marque Mitosil. Alors, que je n'ai pas parce que je les ai données à une amie. Parce que Inès a fait une réaction allergique incroyable. Donc je vous mets une photo juste ici. Donc Mitosil, une marque de soins. Vous connaissez peut-être la crème Mitosil qu'on met sur les fesses des bébés. Qui sent l'huile de foie de morue à plein nez. C'est une crème que je déteste. Que je suis obligée d'acheter parce qu'à la crèche, c'est la crème qu'elles veulent. Je leur ai demandé ce qu'elles voulaient comme crème pour prendre soin des fesses de notre fille. Et ils nous ont dit, ah ben, on aime bien la Mitosil. Donc voilà, j'en achète que pour chez eux parce que moi, je ne supporte pas cette odeur. Et donc Mitosil a bien sûr profité de l'essor de la marque pour développer différents produits. Donc notamment les lingettes Mitosil que j'ai achetées en catastrophe en vacances l'été dernier. Parce qu'on n'était pas parti avec assez de lingettes de la marque Water Wipes. Donc je vous ai parlé un peu plus tôt. Et une catastrophe. Déjà, niveau ingrédients, c'est terrible. Mais sur le coup, je n'avais pas trop eu le choix. Je n'avais pas trouvé d'autre chose. Et je pensais que ça ferait l'affaire pour les quelques jours qui nous restaient. Et elle a eu une sorte de feu, de rage cutanée au niveau des fesses. Ça n'allait pas du tout. Donc je ne vous les conseille pas. Et ensuite, un coupe-ongles de la marque Beaba que j'ai acheté sur Amazon. Je crois, oui, parce que je ne l'ai pas vu. Je l'ai acheté sur un site. J'en voulais un parce qu'en fait, elle en a un dans sa chambre. Je voulais en garder un ici dans le salon. Parce qu'il arrive un certain âge où couper les ongles de votre bébé devient une épreuve. Donc c'est bien d'avoir des coupes-ongles un peu partout. Parce que vous pouvez profiter d'une certaine période de calme pour lui couper les ongles. Et donc voilà, j'ai acheté celui chez Beaba parce que c'est une marque qu'on adore. On a acheté beaucoup de choses dans cette marque. Et en fait, c'est un coupe-ongles un peu sécurisé. Comme vous pouvez voir, il y a une sorte de petite plaque ici. En fait, c'est fait pour poser l'ongle. Enfin, pour poser le doigt, pour couper l'ongle correctement. Pour ne pas couper la peau, j'imagine que c'est une sécurité. Mais c'est déjà tellement compliqué à placer. Au moment où vous avez placé le doigt de votre bébé, que l'ongle est bien au bon endroit, que votre gamin, il a déjà enlevé la main. Donc je comprends le principe sur le fait que ça soit sécurisé. C'est bien, mais c'est très compliqué à utiliser. Et donc voilà, du coup, on ne s'en sert jamais. Donc je ne sais pas si je vais peut-être essayer de le donner à quelqu'un pour qui il aura plus d'utilité. Mais pour nous, c'est une catastrophe. Donc on est resté sur un coupon classique comme ceux qui existent pour les adultes. Et on fait juste bien attention quand on lui coupe les angles. Donc voilà pour mes favoris et ces deux petits flops côté accessoires de puériculture. Je comprends qu'on soit un petit peu noyés dans toutes ces informations quand on vient d'avoir un bébé ou quand on sait qu'on va avoir un bébé. On est tous les deux passés par là aussi. Donc si je peux vous aider, si vous avez des questions sur des choses en particulier, n'hésitez pas. Alors je n'ai pas du tout la science infuse. Comme je vous le dis souvent, les favoris, les flops, ça dépend vraiment de votre mode de vie. Nous, on est très souvent en voiture. Inès est très souvent dans sa poussette. Donc voilà, on a ce mode de vie là. Mais si je peux vous aider, c'est avec plaisir. Donc n'hésitez pas. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt.